J'ai 26 ans, je travaille actuellement à la Fondation Granché où je suis chargé de développement et je suis très sensibilisé aux questions liées à la jeunesse et en particulier aux jeunes sortants de l'éducation à l'enfance. Notamment dans mon travail, j'ai pu me rendre compte en fait que quand on avait 17 ans, 18 ans et qu'on avait l'assurance d'avoir un contrat jeune majeur, ça a aidé énormément pour rester stable, faire des projets et surtout ne pas être juste dans l'injonction. C'est-à-dire que le problème aujourd'hui, on s'en rend bien compte que ce soit à repère la Dépave de Paris ou dans les structures d'accueil avec les éducateurs, eux-mêmes se rendent compte que la vraie difficulté c'est d'organiser cette transition en fait à l'âge adulte. Et ce que je crois c'est que le rapport d'Antoine Dulin et le rapport du Conseil économique et social devraient impérativement faire en sorte que le contrat jeune majeur soit de droit et qu'il n'y ait plus justement une inégalité qui n'est pas acceptable, en tout cas dans notre pays, entre différents départements. Aujourd'hui en fait, ce dont on se rend compte à l'association Repair, à la Dépave de Paris, mais également dans les structures d'accueil comme la Fondation Grancher, c'est que les jeunes qui sortent de l'aide sociale à l'enfance, suivant le département où ils sont nés, suivant le département où leurs parents habitaient, et bien ils n'ont pas la même égalité des chances. Et ça, ce n'est pas acceptable. Et je crois que le problème, c'est que les associations représentantes sortant de l'aide sociale à l'enfance ne se font pas suffisamment entendre parce qu'elles n'ont pas suffisamment de moyens. Et je crois que si elles avaient plus de moyens, ça permettrait aussi de faire davantage connaître cette situation parce que je pense que la plupart des personnes, des gens dans la rue en réalité, ne connaissent pas cette situation des jeunes qui sortent de l'aide sociale à l'enfance. La problématique, elle est réelle. 40% des sans-abri qui ont entre 18 et 25 ans sortent en réalité de l'aide sociale à l'enfance. On ne peut pas se satisfaire d'avoir investi autant sur des enfants jusqu'à leur 18 ans, parfois des sommes extrêmement importantes, et c'est de toute façon, je pense, très positif. Je crois qu'il y a très peu de moyens au final qui peuvent être ajoutés pour permettre à ces jeunes d'avoir un contrat jeune majeur et de s'insérer durablement. Et aujourd'hui, en fait, le sentiment qu'on a, c'est qu'il y a, je dirais, une préférence pour des économies à court terme, en se disant que le contrat jeune majeur, ça coûte un peu d'argent, effectivement, à court terme, mais que du coup, si on le supprime, tout ira mieux. En réalité, c'est aider les jeunes sortant de l'aide sociale à l'enfance, c'est un investissement. Parce que nous, ce qu'on considère, c'est que l'effet retour d'un jeune qui sortirait de manière sèche de l'aide sociale à l'enfance sans soutien familial, sans suivi éducatif pérenne, eh bien, l'effet retour, c'est le CHRS, c'est le RSA, c'est les garanties jeunes. C'est aussi des dispositifs qui, eux-mêmes, sont extrêmement coûteux, alors qu'en réalité, quand on met le paquet sur un court laps de temps, eh bien, ça peut vraiment être un tremplin pour la suite. La difficulté aujourd'hui, c'est la comparaison qui existe entre les jeunes qui sortent de l'aide sociale à l'enfance et les jeunes de la population générale. Aujourd'hui, en fait, on se rend bien compte que l'âge moyen à partir duquel on quitte le domicile de ses parents, il se fait de plus en plus tard, au milieu de la vingtaine. L'âge du premier CDI, c'est aux alentours de 27 ans. Et on va demander, en fait, à des jeunes qui ont 18 ans, en fait, énormément de choses. On demande beaucoup de choses, en fait, à des jeunes qui, eux-mêmes, ont le plus de difficultés, pas de soutien familial ou peu, pas de ressources sociales, de réseau social pour pouvoir avoir aussi les pistons qu'il faut, etc. Donc, je crois que c'est important, en fait, de faire de cette question-là une question centrale pour l'avenir. On repère la Dépapes de Paris. C'est une association qui a été décidée par le législateur sur la base de l'article 224.11 du Code de l'action sociale et des familles. Je crois qu'aujourd'hui, l'impératif, c'est d'aider l'ensemble des Dépapes à pouvoir avoir les moyens de leur mission. On leur donne des missions qui sont extrêmement importantes, celle de la solidarité entre les pères. Je crois que c'est important pour des jeunes qui ont toute leur vie, en fait, connu un placement institutionnel, qui, toute leur vie, en fait, ont été aidés par des personnes qui étaient payées pour les aider. Et c'est très bien. Je pense qu'il faut aussi, au bout d'un moment, que ces personnes, ces jeunes qui sortent de la ZEU, puissent aussi bénéficier d'une aide qui se fasse sur le biais de l'empathie, de la compréhension, par un parcours, je dirais, qui est vécu en commun. Et je crois beaucoup à cette idée de solidarité entre pères. Je pense que c'est une idée qui est extrêmement moderne. Et je crois que la problématique actuellement, c'est que certains départements, effectivement, ne soutiennent pas suffisamment ces associations-là. Je pense qu'il faut aussi qu'elles les aident dans la stratégie, dans le projet associatif, dans le fait de nouer des partenariats. Je suis aussi conscient du fait que certaines associations sont en grande difficulté elles-mêmes, malgré les ambitions des départements. Mais je pense qu'il faudrait, en tout cas, que les départements puissent venir au sein des associations pour regarder un petit peu toute la dynamique, toute la créativité qui existe. Je crois que c'est un outil d'avenir, les ADPAP, et je pense qu'il faut réellement les soutenir. Sous-titrage Société Radio-Canada